... Nous avons demandé, avant de discuter un peu avec la salle, au docteur Amandine Bufierre, qui est pédopsychiatre, directrice médicale du Centre médico-psychopédagogique Claude Bernard, donc à Paris, et qui est président de la fédération des CMPP, de discuter un peu ces deux communications. Merci pour votre invitation. Donc effectivement, d'où je parle, du coup, je suis directrice médicale du Centre Claude Bernard, qui est un exemple de rendez-vous réussi entre la pédopsychiatrie et la pédagogie, puisque pour ceux qui ne savent pas, ça a été créé en 1946, au sortir de la guerre, dans le but de prendre soin des enfants traumatisés par la guerre, et pour leur permettre d'apprendre. Donc voilà, vraiment au centre du sujet, avec des résonances actuelles aussi, malheureusement. Et donc il y a eu, voilà, de longues années de mariages assez heureux entre la psychanalyse et la pédagogie, avec... Il y avait des enseignants spécialisés pendant longtemps, jusqu'aux années 2000, en fait, avant que les postes soient retirés. Françoise Dolto a travaillé à un moment au Centre Claude Bernard. Et puis récemment, vous connaissez peut-être les travaux de Serge Bois-Marc sur les enfants empêchés de penser, et avec des propositions thérapeutiques, et aussi qui peuvent se décliner à l'école, sur comment réanimer un peu cet investissement de la pensée chez les enfants. Et puis, alors, récemment, un peu d'espoir, parce que le souci, c'est que la formation à la psychopédagogie a petit à petit disparu, en fait, et les psychopédagogues ont petit à petit disparu des CMPP. En même temps que l'école est très en demande de... quand même de soins pour les difficultés d'apprentissage, puisqu'il faut savoir que dans les CMPP, généralement, c'est 60 à 70 % des enfants qui sont adressés par l'école pour des difficultés d'apprentissage. Donc il y a comme ça quelque chose d'un peu paradoxal, de se retirer des CMPP, de l'enseignant spécialisé, et en même temps d'adresser énormément et de plus en plus. Donc le Centre Claude Bernard a créé un DU de psychopédagogie, c'est sa deuxième année. Et puis la FEDDCMPP aussi a créé un DU de psychopédagogie porté par la faculté d'Amiens, dont le but est d'assurer la transmission de savoirs élaborés pendant des années, avec des enseignements autour de la pédagogie, de la psychologie, à la fois cognitive et psychanalytique. Voilà, alors c'est vrai que de ma place aussi de pédopsychiatre, effectivement on a affaire à une société fascinée par le cerveau, des parents fascinés par le cerveau, des enseignants fascinés. Donc ça peut donner des choses un peu bizarres, puisque parfois moi j'ai l'impression que la première demande comme ça qui nous arrive, c'est nous pédopsychiatres de demander un peu de rééduquer des cerveaux défaillants pour plus d'efficacité, des cerveaux qui ont des troubles du neurodéveloppement, à priori, avec parfois des pré-diagnostics qui sont faits par l'école. Par exemple, là au niveau politique, ils sont en train de créer des plateformes d'orientation. Donc il y en a déjà pour les 0-6 ans, il va y en avoir pour les 7-12 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les 7-12 ans, ça ne va pas passer forcément par un médecin. Ça peut être quelqu'un de l'école, le directeur d'école, qui va adresser à la plateforme. Donc la plateforme, c'est quoi ? C'est un médecin qui regarde des dossiers, alors il y a un questionnaire, et qui après, donc il n'y a pas d'entretien, et après va faire des indications de bilan, bilan neuropsychologique, avoir un éducateur. Alors avec quelque chose de louable, qui est que les enfants puissent avoir des suivis, alors que les structures en manquent, mais enfin on voit bien là quelque chose de complètement rééducatif, et où la personne de l'enfance et son lien avec sa famille, avec l'école, avec la société, tout ça n'existe plus vraiment. Donc voilà, nous, notre travail de pédopsychiatre, du coup, c'est de réintroduire tout ça, mais c'est vrai que c'est parfois assez compliqué. Et surtout, j'ai vu récemment hier une maman qui me parlait comme une neuropsychologue du cerveau de son enfant. On me disait, elle a des difficultés d'attention, là je vois bien, il est impulsif. Enfin bon, on sent qu'elle a lu des zones de choses. Il y a vraiment un travail du coup de déconstruction avec les parents, de resituer l'enfant dans ses mouvements psychiques, son environnement, son histoire. Donc c'est plus tout à fait le même travail qu'il y a quelques années. Voilà. Bon, après, c'est vrai que l'influence sociale, et effectivement, je suis en train de lire l'ouvrage d'Alain Ehrenberg sur la mécanique des passions. C'est marquable. Oui, voilà, il décrit tout à fait ça, voilà, la place de... Enfin, comment le sujet s'efface derrière le cerveau, en fait. Enfin, derrière, comment il... Avec des avantages, effectivement, qui s'est beaucoup vu sur les troubles du spectre autistique. C'est vrai qu'on a vu que les parents, c'était quelque chose qu'ils pouvaient revendiquer, avec un élargissement du spectre de l'autisme qui fait qu'on ne sait plus trop de quoi il s'agit aux franges du spectre. Mais quelque part, c'est vécu de manière plus positive pour les parents. Donc, voilà, le travail est vraiment parfois complexe. Et en même temps, on ne peut que travailler avec les parents. Parce que sinon, voilà, l'alliance étant un des facteurs principaux de réussite des soins, il faut qu'on apprenne à faire avec. Donc, voilà. Juste un point de détail. Sur le livre d'Alain Ehrenberg, La mécanique des passions, qui fait vraiment l'histoire, notamment de la naissance de ces sciences cognitives aux États-Unis, etc., on voit que les préoccupations des acteurs de ces sciences, c'était vraiment la problématique de la psyché. Donc, ce n'était absolument pas éloigné de la psychanalyse au départ. C'était la problématique vraiment de l'analyse de la psyché. Et notamment, il y avait des courants très progressistes, et notamment la création des groupes de malades. Ça a été fait aussi dans ce cadre-là, etc., qui sont devenus une dimension très, très importante de la vie aux États-Unis, etc. Et en fait, ça traverse l'Atlantique, ça arrive chez nous, et c'est pour une part complètement instrumenté. Mais en fait, le point de départ n'était pas de cet ordre. Ce n'était pas du tout aussi instrumenté que ça allait être venu. Non, ben voilà. C'était mes commentaires de terrain, je dirais. Très bien. Nous vous remercions. Est-ce qu'il y avait des questions ? Non, mais je voulais juste intervenir en disant que si mon exposé a paru peut-être un peu, comment dire, ou je n'ai pas amené grand-chose, parce que je pense franchement que les pédopsychiatres nous sommes mis à la porte de l'école. On ne veut plus de nous. Dans ce que j'ai connu, moi, en tant que pédopsychiatre, la chance que j'ai eue pendant toutes ces années, et en particulier, il y avait quelque chose qui s'appelait à l'époque la CDES, les CCPE, avec lesquels nous travaillons en tant que responsables de secteur, on était membre de droit, et les MDPH nous ont exclus. Alors on peut être invité permanent, mais on reste invité, on n'est pas membre de droit, ce qui n'a pas la même valeur. Et puis, on est en nombre tellement insuffisant maintenant que nos missions ne sont réorientées complètement et on n'a plus la disponibilité et le temps nécessaire pour rencontrer les enseignants. Donc petit à petit, la pédopsychiatrie se retire un peu. Donc ça, quand tu m'as demandé de parler de la relation pédagogique, je me suis dit mais je vais raconter des trucs de mon époque à moi, mais qui n'a plus de raison d'être maintenant. Alors pour ça que j'ai ciblé deux, trois choses en disant voilà, peut-être qu'il y a ça qu'on peut garder comme objet de pensée, et puis peut-être que voilà, l'histoire est un éternel recommencement, peut-être qu'un jour ça reviendra comme un objet de pensée. Mais très sincèrement, les pédopsychiatres, on est évacués de l'école. Vous êtes instrumentalisés. Avec des paradoxes qui sont aussi que parfois, on y a l'idée qu'on pourrait aller faire les soins dans l'école. C'est-à-dire comme si les frontières étaient un peu floues. C'est-à-dire avec des enseignants qui font des diagnostics et des soignants qui devraient venir soigner dans les écoles. Enfin des soignants, des rééducateurs. Oui, des rééducateurs. Michel, vas-y. Il me semble que le constat est très clair et partagé par tout le monde. C'est que ce n'est pas pareil qu'avant. Et on a le sentiment que tant au niveau des réflexions théoriques que des pratiques, il y a une sorte d'exclusion. D'ailleurs au nom de certainement une caricature de ce qu'est la pédopsychiatrie, enfin c'est en tout cas mon avis, et qu'on assimile à une théorie très utile mais pas omnipotente, omniprésente, pour l'opposer à tout. J'ai eu le malheur moi de tomber dans un nid de frelons sur l'autisme. Je peux vous dire que le gros reproche qui était fait au psychanalyse c'était de prescrire du tertian. C'était ça le reproche principal des familles dans cet endroit-là. Bon, il s'était un peu compliqué de leur expliquer que ce n'était pas ça la psychanalyse. Bon, et quand tu leur expliquais, tu avais l'impression d'être un venteur puisqu'ils te regardaient comme quelqu'un qui avait tellement de conflits d'intérêts avec ça que c'était impossible de le croire. Bon, une fois que tu as posé ces choses-là, je me disais que, et je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ce que vous disiez sur ce qu'a écrit Alain et Hanberg sur le cerveau qui exclut, ce n'est pas du tout ce que pensent les neuroscientifiques. c'est que le cerveau, il inclut l'expérience de contexte. La seule chose, c'est qu'il est interprété comme la résultante réductible à cette totalité. Enfin, c'est en tant qu'il inclut l'extérieur, il peut être considéré comme un objet autonome résultant de cette influence du... ce n'est pas que le contexte qu'on ne parle, c'est qu'il a sa traduction dans la tête du... dans le cerveau. Et que ce qui est accessible sur le modèle biomédical, c'est le cerveau, plus que le contexte. Et finalement, tu te retrouves dans une situation qui n'est pas tellement loin de certains excès de la psychanalyse qu'il y a de dire qu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de famille, et d'ailleurs je ne veux rien en savoir. Donc c'est ça le problème. Et que considérer que... Enfin, ce qui pourrait être un moyen d'être entendu, peut-être, je ne sais pas moi, être vieux, etc., mais ce qui pourrait être un moyen d'être entendu, c'est de dire, ben oui, mais le cerveau, on a bien compris, mais le cerveau qui contient ce contexte, il est influencé par ce contexte. Et parce que le paradoxe de tout ça, c'est que dans le même temps, on te dit, c'est le cerveau, on te dit que la génétique et le cerveau, c'est l'environnement. Et qu'au fond, dans les phylactères des chromosomes, tu as toute la vie du gamin. Tu as la méthylation de ses extrémités du gène qui sont la marque de ce qu'il a vécu. C'est fou. Et dans le même mouvement, c'est simplement une tentative réductionniste de trouver une solution dans le cerveau comme solution des problèmes de contexte parce que le contexte est difficilement accessible et pas par les mêmes, et c'est surtout pas remboursé par la sécurité sociale. Donc tu as là quelque chose de tout. Voilà. Alors ça, c'est la proposition. Ça ne veut pas dire, il me semble que du coup, une des propositions, ça ne serait pas de s'opposer, de continuer à s'arc-bouter, mais d'essayer de dire, il y a deux langues, prendre presque la position complémentariste de Devereux qui disait il faut faire les deux successivement et pas à la fois, mais les faire les deux successivement et adopter le complémentarisme comme méthode de réflexion. Bien sûr, c'est le cerveau toujours, mais on n'en a rien à scier parce que le cerveau, on sait très bien que c'est autant le dehors que le dedans et nous, on va agir sur l'interaction entre les deux. C'est-à-dire, ça serait dans ces conditions un mythe de croire qu'une psychothérapie n'est pas un traitement biologique. Et non seulement, il ne faut pas s'en plaindre, mais il faut s'en vanter. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien. C'est une position un peu politique. Donc, à l'époque où j'ai fait mes études, terminé mes études, en tant qu'atère d'antiquiatrie, on faisait de la neuropsychiatrie. Et alors, je suis un peu effaré pour répondre au problème des plateformes, de voir que la neurologie est faite par des psychologues, neuropsychologues, mais ils ne sont pas des vrais neurologues, qui utilisent des concepts qui ont été formalisés par Écans, Jury Aguera notamment, à une époque, qu'on a bien connues, en tout cas, et puis aussi, en l'indemnésie, ils utilisent ces concepts, mais d'une façon naïve. Et ça se termine toujours par, il faudrait consulter un neuropédiatre. Et, pas question de neuropsychiatre. Et, c'est ce qui se passe aussi, encore plus dans les plateformes, qui bilanent, qui bilanent, qui bilanent. Alors, les enfants, on voit arriver des parents qui nous disent, « Mon enfant, il est polydys. » Dys, 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 pyroxique, dysautographique, dys tout. Mais, naturellement, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience de soins. Alors, je voulais dire quelque chose à ma collègue, à Mardine, Lucier, j'ai, depuis, j'ai pendant 3 ou 4 ans, travaillé dans un CMP, J'étais un médecin hospitalier, et après, je ne peux pas vous raconter ma biographie, mais ils m'ont demandé d'être le médecin d'un CLPP. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai constaté, à mon grand étonnement, que beaucoup des CLPP, pour ceux qui ignorent, ce sont des institutions qui ont pour principale fonction de s'occuper d'enfants qui ont des difficultés scolaires, probablement en rapport avec des difficultés psychiques. Mais j'ai été étonné de voir que, sur certaines années, surtout de plus en plus, beaucoup d'enfants, jusqu'à 50% des enfants que nous recevons, sont nés dans les 4 derniers mois de l'année. Alors, je ne suis pas... Oui. Alors, je ne sais pas si c'est pareil à Paris. C'était dans une petite ville un peu sinistrée sur le plan économique, qui a été riche et qui est devenue pauvre. Et alors, je ne suis pas un grand adepte des signes du Zodiac, vous nommez que c'était. J'ai réfléchi pour moi, chercher une autre compréhension de ce phénomène. Et je me suis souvenu qu'à l'époque où j'étais vice-président de l'Association française de psychiatrie, on m'avait envoyé une réunion qui avait lieu à l'Assemblée nationale, et où il y avait 2-3 pédopsychiatres, dont... Je ne me rappelle plus son nom, ce n'est pas grave. — Roger. — Comment ? — Roger. — Non. — Non, il n'était pas Roger. Non, c'était... Bon. Il a été ensuite dans la banlieue sud-est. C'était un médecin des hôpitaux aussi, hein. Bon, ça... Un peu à fond. — Un peu à fond. — Un peu à fond. — Un peu à fond. Oui, 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 oui. Donc nous parlons dans les détails. Et alors, j'ai assisté à cette réunion où une armée d'inspectrices de l'éducation nationale voulaient absolument nous convaincre qu'il fallait scolariser les enfants, surtout dans les endroits pauvres, dans la 3e année. Or, à quoi ça va ? Et ça, ça a pris effet. Parce que, au lieu de faire des crèches, on les envoyait à l'école. Ça, ça vous dit, est-ce que, dans la 3e année, les enfants de 2 ans se trouvent avec des enfants de 3 ans ? C'est-à-dire beaucoup plus évolués, y compris, d'ailleurs, d'un point de vue neuronal, hein, en tout cas, d'un point de vue... Et alors, il y a deux catégories d'enfants que j'ai pu voir. Il y a ceux qui sont largués complètement et qui sont, dès le début de la scolarité, un peu condamnés à l'échec scolaire, en tout cas catalogués comme tel. Et puis il y a ceux qui se sont bagarrés, probablement plutôt ceux qui sont d'un milieu plus favorisé où on leur raconte des histoires, où il y a des livres à la maison, et qui... Alors, ceux-là vont à l'essentiel. C'est-à-dire que, quand ils ont compris, ils bâclent, et ils font du chahut dans la classe, ce qui les rend totalement impopulaires, pour le chahut dans la maîtresse et des autres élèves. Voilà. Et alors, mais qui sont... qui vont peut-être faire des études, hein. Alors, moi, je suis très sensible à ça, parce que je suis né à 11 novembre, c'est-à-dire les trois derniers... — Très bien. Peut-être que la dernière interconseur de conclure, c'est vrai que cette belle journée, donc, s'achève. Donc, il revenait, donc, à François Camérère. Nous lui avons demandé, vice-président de l'Association française de psychiatrie, de conclure. Mais étant indisponible, je vais demander à Michel Boitbol que nous remercions d'avoir organisé, il a été le référent de cette journée, et je crois qu'il organise de très beaux colloques, qui sont un peu toujours, disons, pleins de... — Je pense que c'est une co-organisation. — J'allais le dire. — Mais c'est à Michel Boitbol de le dire. Alors, voilà, peut-être qu'il conclure cette journée. — Non, je veux juste dire qu'effectivement, j'aurais été incapable d'organiser cette journée dans ce qu'elle a de plus intéressant, c'est-à-dire d'être transversal, réunissant des gens qui sont des grands pédagogues, des grands penseurs de la pédagogie. D'un côté, les gens qui organisent l'école, qui ont contribué à l'organiser, et ceux qui voient ces échecs à travers le trouble des apprentissages, c'est-à-dire les pédopsychiatres, et ceux qui savent parler de la dimension neuroscientifique que l'on met derrière ces troubles. Voilà. Donc, effectivement, c'est grâce à Tout-Éduque, et à Emmanuel Brassard, et à Pascal Broussard, 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 excusez-moi, j'ai des raisons de faire des erreurs, de Passat de Broussard, qui dirige Tout-Éduque, qu'on a eu la possibilité d'organiser cette journée, à laquelle je vous remercie d'avoir participé. Alors, comme vous avez vu, on espérait qu'il y aurait beaucoup plus de monde, il y avait beaucoup de places libres, et c'est ça qui est un peu désolant, parce que j'espère que le fait que Tout-Éduque ait pris sur ses épaules de faire une captation de qualité de cette journée va permettre que ce qui s'y est dit est une diffusion qu'elle n'aurait pas autrement. Je suppose que c'est de ça que tu voulais parler, et peut-être qu'il vaudrait mieux que tu parles maintenant. Je voulais remercier Emmanuel, il est là, Claude et Muriel, parce que nous allons donc avoir une captation vidéo, et également des papiers, ce que nous appelons dans notre jargon des papiers, ou des dépêches, puisque Tout-Éduque a le fonctionnement d'agences de presse et publient des dépêches. Donc, vous allez trouver très vite, je ne gâche pas très vite, est-ce que c'est 24, est-ce que c'est 48, est-ce que c'est 72 heures, je ne veux pas, puis ça ne sera pas tout d'un coup, ça va être par épisode, les dépêches. Un peu plus tard, parce que c'est plus long de faire les montages de la vidéo, de faire les transferts, etc., mais progressivement les transferts, à chaque fois qu'un des intervenants voudra bien me donner son papier, je pourrais inclure le papier, surtout si c'est électroniquement. Donc, ça, ça m'est facile de vous le donner, si vous acceptez de publier, que les papiers soient publiés. Donc, vous aurez comme ça une approche multiple, et vous pourrez diffuser tout ce qui sera sur le site de Tout-Éduque, et que je proposerai également à l'AFP, donc l'AFP pourra les mettre aussi sur ce site. Et tout cela, Tout-Éduque, c'est un accès payant, pas très cher, j'en profite pour faire un coup de pub, pas très cher, mais payant, mais ces papiers-là seront en clair, comme on dit sur Canal+, c'est-à-dire accessibles, sans juste, il va falloir trouver un mot de passe pour cette journée, de façon à ce que vous retrouvez facilement avec les recherches par mots-clés. Voilà, juste encore une chose, nous avons un intervenant qui n'a pas pu venir, Grégoire Bors, qui est le successeur d'Olivier Houdet, dont le nom a été prononcé, qui est quelqu'un d'extrêmement important dans le domaine, justement, des sciences de la cognition, puisqu'il a mis en évidence tous les phénomènes qui permettent d'occulter une partie des références, comme on a, et de se remettre en cause, pour le dire autrement et facilement. Malheureusement, le Covid a frappé, mais il m'a dit qu'il pourrait m'envoyer une vidéo, donc c'est peut-être l'absence qui sera le premier présent sur le site. Voilà. Et peut-être, si je puis te permettre, ça peut être aussi l'objet, puisqu'on a vu la richesse des débats, je veux dire, c'est un sujet qui préoccupe chacun, le problème de la pédagogie et des rapports avec la pédopsychiatrie, peut-être aussi une suite à ce colloque, dans un second colloque. Ah mais alors là, quand vous voulez... Sauf qu'il faut que ça soit un samedi, si j'ai bien compris, puisque ça ne rentre pas dans les 24 heures de formation annuelle des enseignants, et qu'une partie des gens concernés, c'était des enseignants. Et que c'est l'un des problèmes, si vous voulez, ça aurait été tellement bien, que tout ça puisse avoir fait l'objet d'une présence, sinon de pédopsychiatres, parce qu'ils sont rares, mais au moins des millions d'enseignants qu'on a dans ce pays. D'autant plus, nous on est d'autant plus. Merci beaucoup.